BFM Business BFM Bourse Partageons nos valeurs Nos idées de valeurs et de placements socialement responsables L'ISR continue de monter en puissance Les flux continuent en effet de converger vers cette thématique qui ces dernières années a plutôt davantage rapporté que les autres et vous allez voir qu'une des façons d'investir socialement responsable c'est de le faire à travers des sociétés qui présentent la meilleure satisfaction client Claire Berthier vient de nous rejoindre, responsable de l'ISR chez Trustim Finance, bonjour Claire Bonjour Guillaume Bienvenue sur notre plateau La satisfaction client, c'est une thématique pleinement ISR ? Complètement Guillaume D'abord parce que la satisfaction client c'est quoi ? C'est un critère E&G C'est même un critère d'impact d'ailleurs Et ensuite parce que nous qui l'avons mis au coeur de nos gestions depuis plus de 10 ans ce qu'on a vu depuis 10 ans c'est quelque chose vraiment d'assez incroyable et de deux façons en fait D'un côté les entreprises parce que si on veut avoir des clients qui sont satisfaits sur la durée bien évidemment il faut avoir des employés qui sont engagés il faut mettre le client au coeur des décisions et en plus il faut avoir une empreinte environnementale plus faible ça c'est le côté entreprise mais on a aussi le côté client et ce qu'on a vu depuis 10 ans c'est que le client est devenu ISR pourquoi ? Est-ce que si vous prenez par exemple les intentions d'achat en 2009 et bien en 2009 vous aviez à peu près 26% des clients qui voulaient avoir un impact environnemental limité et bien en 2019 ils sont plus de 60% Ouf ! Et voire 80% a essayé de limiter leur impact général dans leur consommation D'accord mais comment est-ce qu'on mesure la satisfaction client ? Il y a plein de forums sur lesquels les gens peuvent dire ce qu'ils ont pensé de telle ou telle entreprise on se fie au forum ou on se dit bon les forums c'est quand même du doigt mouillé ? Ah non c'est pas vraiment notre façon de faire si vous voulez nous on a une depuis 10 ans on a développé des outils à la fois en interne, en externe et en fait on travaille avec des instituts de sondage on travaille avec une quarantaine d'instituts de sondage en particulier on a un partenariat exclusif avec Ipsos depuis 2011 donc voilà ça fait quelques années on va arriver à la 10ème édition de notre baromètre Ipsos Trostim on interroge plus de 100 000 clientes en 5 pays en Europe donc on a une base de données on a 35 000 points de données sur 5000 entreprises donc on va un peu plus loin que les créatifs Et parce qu'un groupe affiche une bonne satisfaction client il est forcément ISR Amazon Amazon c'est l'un des groupes qui affiche l'une des meilleures satisfactions clients dans le monde est-ce que c'est forcément l'ISR Amazon ? Alors là dessus c'est assez intéressant parce qu'on a vu les choses évoluer c'est-à-dire qu'on a vu les taux de satisfaction client d'Amazon baisser ces dernières années et pourquoi quand on demande aux clients justement parce que ces attentes environnementales elles montent parce que les attentes sociales on voit bien que c'est plus compliqué par contre ce qu'on a vu aussi c'est qu'ils avaient été capables d'écouter ces attentes et de faire évoluer leur pratique donc là dessus on reste investi mais on ne fait pas attention Alors vous allez justement nous apporter des idées de titres qui affichent une belle satisfaction client et du potentiel pour la suite la satisfaction client ça apporte de plus en plus aussi la performance financière pour ceux qui investissent dans les différents titres c'est un critère de performance financière également ? Complètement enfin ça se comprend assez intuitivement mais derrière il y a plus de 40 années d'études académiques en marketing qui le montrent et en fait il y a trois leviers parce que quand vous êtes satisfait qu'est-ce que vous faites ? Vous restez, vous êtes fidèle donc ça c'est assez simple en gros on dit souvent que 80% du chiffre d'affaires d'une entreprise vient des 20% des clients les plus fidèles ensuite vous êtes satisfait vous faites quoi ? Vous en parlez autour de vous en gros vous recommandez et du coup c'est du marketing gratuit le bouche à oreille et oui vous savez combien ça coûte pour un client enfin pour une entreprise si de garder un client plutôt que d'en acquérir un nouveau ça coûte 5 fois moins cher donc ça c'est des margens de plus et en tant que financière on aime beaucoup et il y a autre chose qu'on aime beaucoup vous savez c'est le pressing power parce que les entreprises qui savent satisfaire leurs clients et bien elles vont pouvoir augmenter leur prix et un client satisfait il va être prêt à payer plus de 25% plus cher ouais mais il sera moins satisfait demain non il n'y a pas le risque pas forcément tant que ses attentes sont respectées il est prêt à payer 25% plus cher donc c'est beau alors voilà une thématique socialement responsable de plus la satisfaction client vous proposez chez Trust Team ce crible d'inspection de sélection des valeurs à travers les fonds que vous proposez et quelles sont allez s'il fallait en citer une ou deux quelles sont les valeurs que vous choisiriez de mettre en avant aujourd'hui pour illustrer cette thématique de la satisfaction client alors aujourd'hui il y a une valeur qui est très intéressante qui s'appelle Petsatome vous connaissez Petsatome ? ça parle d'animaux de compagnie non du coup ? exactement c'est le leader des animaleries au UK et donc là où on l'a connu comment on l'a connu via Ipsos donc nos partenariats en 2014 on voit que ça a des sous-satisfactions stratosphériques à plus de 91% et comment c'est possible ? c'est possible parce qu'ils ont des employés qui sont engagés et c'est possible aussi parce que dans toutes leurs décisions dans toutes leurs décisions ils vont penser à qui ? à leurs clients et là c'est vrai ce qui est assez génial c'est qu'ils ont un comité RSE à leur board qui s'appelle Petsatome First donc c'est non seulement le client au cœur mais c'est en plus l'animal qui est au cœur de tous ces raisonnements alors vous souriez ça prête à sourire mais derrière il y a des résultats financiers qui sont vraiment très intéressants parce que ces clients fidèles ils appartiennent à des clubs VIP où ils sont prêts à rester à payer plus et c'est vrai qu'un client qui est omnicanal qui est dans ces clubs VIP il est prêt à dépenser plus de 8 fois ce que dépenserait un client classique donc vous amenez votre animal de compagnie dans un magasin après vous le faites toileter vous pouvez avoir le service vétérinaire et donc ça depuis le chiot jusqu'à l'âge c'est magnifique et ça marche boursièrement je vois sur 3 ans performance plus 130% sur 5 ans 52% Pets at home voilà et puis une autre valeur il nous reste 30 secondes malheureusement ASML que vous jugez positivement aussi sur ce critère de la satisfaction client exactement je trouvais intéressant de parler d'ASML parce que la satisfaction client c'est le B2C mais c'est aussi le B2B on a de nombreuses études qui le montrent et là encore c'est dû à des salariés qui sont engagés et ça permet d'avoir de très belles performances financières vous appelez ça ASML les pelles et les pioches du digital ah bah oui complètement c'est parce que on parle beaucoup des semi-conducteurs mais pour faire des semi-conducteurs il faut des machines à l'ASML et ils ont su créer avec leurs clients un monopole technique inégalé sur 5 ans plus 500% ce titre ASML qui est présent dans vos fonds chez Trusteam et dans notre portefeuille BFM responsable aussi voilà dont on parle chaque lundi pour le coup merci beaucoup Claire d'être passé nous voir Claire Berthier pour Trusteam Finance voilà ce nouveau critère d'investissement pour l'ISR ce n'est pas un nouveau critère d'ailleurs vous l'explorez depuis de nombreuses années mais on essaie de le faire découvrir aujourd'hui à ceux qui nous suivent sur BFM Business bon retour merci d'être passé nous voir le CAC 40 est toujours en légère hausse soit au street en légère baisse on sera avec Sabrina Kouagliozzi en direct de New York dans un instant pour le suivi de la séance américaine à tout de suite donc sur BFM